Bonjour, c'est Chieb. Aujourd'hui, on va tester vos connaissances en architecture logicielle. J'ai cinq questions pour vous. Allez, let's go! Première question. L'architecture logicielle, elle répond à quelles questions? Est-ce le quoi? Est-ce le pourquoi? Ou est-ce le comment? La réponse est comment, bien sûr. Le quoi et le pourquoi répondent aux besoins et aux produits même, alors que l'architecture décrit comment le système est implémenté. Vous voulez la deuxième question? Parmi ces paradigmes, lequel est une architecture logicielle? La trois tiers, architecture onion, architecture hexagonale. La bonne réponse, c'est les trois. Tout le monde connaît l'architecture trois tiers. L'architecture en onion, même si ça ressemble à une blague, mais c'est une évolution de l'architecture trois tiers. Et l'architecture hexagonale, c'est la tendance aujourd'hui. Excusez-moi, je vous ai oublié. Troisième question. Parmi ces termes, lequel qui décrit le mieux l'architecture hexagonale? L'architecture clean, le pattern port et adapteur ou la DDD? La bonne réponse, c'est le pattern port et adapteur. L'architecture hexagonale est basée sur ça. Alors que l'architecture clean, c'est vraiment une abstraction des bonnes pratiques des architectures. Et le DDD n'est pas vraiment une architecture, mais une approche, une stratégie centrée sur le domaine. Quatrième question. Ça porte justement sur le DDD, le Domain Driven Design. Alors, quels sont les principes clés du DDD? Alors, on peut tirer trois principes clés. 1. Ubiquitous Language. Un langage unique. Un jargon partagé par les devs et les experts métiers. 2. Bounded Context. C'est la technique de décomposer un domaine complexe en ce domaine plus simple. 3. Aggregate. C'est l'ensemble des Domain Objects qui construit le modèle même. Alors, on leur pose une cinquième question? Allez, quels sont les avantages de l'architecture hexagonale? Suivant le DDD. Allez, écoute bien les réponses. 1. Testabilité. Grâce au découplage des sous-domaines, chacun dans un contexte isolé. 2. La maintenabilité. Puisqu'il n'y a que l'adapteur ou l'anti-corruption layer qui est impacté. 3. La flexibilité. On est censé scaler ou remplacer un sous-domaine sans impacter les autres. Mais je vais te confier un petit secret. Tout ceci va augmenter la complexité du système. 2. La vie de l'adapteur ou 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 l'adapteur